Vous pouvez me doubler, s'il vous plaît. C'est que l'homme a cru, je n'ai pas vu, l'homme s'est rigréné. Non, 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 c'est que tu chantes, tu chantes ici et c'est après que tu chantes. Tu regardes la Gloval. Mais pourquoi Gloval est-il là, sur le ciel ? J'ai découvert la mort de Tintaville il y a une quinzaine d'années et je me souviendrai toute ma vie de cette lecture. Je pense que c'est parmi les minutes les plus intenses de ma vie. Le texte est très bref donc ça a duré à peu près un quart d'heure. Je me souviens précisément où j'étais, dans quel contexte j'étais et ce que j'ai ressenti. Donc la musique est très active, il se passe plein de choses. Et c'est ça en fait, c'est l'agitation de la scène qui te fait réagir. Jusqu'ici tu étais passive et là l'agitation et le fait que l'inconnu, le danger qui sont sous-jacents sont illustrés par la musique de Benjamin, c'est ça qui te fait réagir. La fonction de l'art c'est tout sauf une représentation pléonastique du monde on va dire. Et Metterling fait partie de ces auteurs qui nous font comprendre que la vraie réalité elle est ailleurs. T'es fasciné avec l'épée, tu l'attires et t'arrives, en fait tu la prends comme ça parce qu'elle est trop lourd. Donc vraiment tu t'agenouilles pour prendre toutes tes forces. T'es fasciné avec ton regard, tu vois, tu regardes cette épée, tu peux être plus face au public. Et t'es fasciné par cette épée mais elle est trop lourde. Donc petit à petit tu vas la remettre et à la fin il faut qu'elle soit... Avec cette opéra on traite la parole et le corps comme la musique. Le corps est un lieu d'harmonie qui est construit grâce à des tensions entre les opposés. Il faut bien vivre en attendant l'inattendu et puis il faut agir comme s'il en espérait. C'est la plus belle chose dans le monde. Et je suis absolument désolée d'être partie de cette épée avec ces belles personnes. Je me sens que je suis née pour faire ça. On a tellement de malheureux situations. Si nous pouvons donner un petit peu de sens sur la musique, pour toucher l'audience, c'est l'une des plus belles artes. Regarde, donc là, deux pieds comme ça. Toi, t'as deux pieds comme ça. T'as Gilles Valia, deux pieds comme ça. Et toi, tu fermes le carré. Voilà. Embrassons-nous. Les trois pièces sur lesquelles on travaille sont profondément violentes. On est dans le théâtre de l'atrocité. La mort de Tintagil, il s'agit de la mort atroce d'un jeune enfant innocent, dans des conditions horribles. C'est-à-dire, en gros, il nous montre, il sait mettre le doigt sur les limites spatiales et chronologiques des réalités qui nous entourent, mais aussi des absurdités en termes de sens, de psychologie, de sentiments, pour nous mettre devant cette évidence qu'en fait, la réalité, elle n'est pas là. Elle est après ça. Donc, c'est après la mort d'un enfant qu'on peut accéder à la réalité. Moi, moi, je ne vous ai pas vu. Moi, je veux vu. Moi, je veux. Moi, je veux. Je veux, je veux, je veux. Et c'est sûr. On voit les brûles. Et ma parole. Elles ont pu prouver l'air. Mais non, comme vous, embrassons-nous. En fait, la vraie réalité, elle n'est pas dans le quotidien psychologique. La puissance, elle est dans le développement de l'imaginaire de chacun. Elle est à l'intérieur de nous. Et donc, la littérature, le théâtre, la musique, ça nous ouvre la porte de cet imaginaire et de cette réalité supérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !